Je tiens d'abord à remercier le conseil pour avoir planché sur le domaine des hydrocarbures de manière générale. La réponse, je viens de survoler le rapport, bien sûr qu'ils ont mis en relief les inconvénients du plafonnement, on le connaît, mais il semble qu'il manque des avantages du plafonnement. C'est évident que le plafonnement n'est pas une bonne chose en elle-même, mais c'est juste un passage obligé pour aller vers la concertation avec les sociétés, avec les distributeurs, on l'a dit mille fois. Ce que je trouve déplacé, c'est qu'à un certain moment, le conseil apprécie la libéralisation. Est-ce qu'elle était opportune ou pas ? Pour le conseil, ça doit être une donnée. Elle n'est pas objet d'analyse, il n'a pas à émettre son avis sur ce qui est opportun parce que le gouvernement connaît l'opportunité, pas le conseil. Bon, c'est peut-être la première expérience, mais je pense que le conseil ne fait pas de politique. Ça, on peut l'attendre de l'opposition. Mais ce qui est une donnée, l'histoire, c'est une donnée. Sinon, on doit revenir à 20 ans derrière. Donc, il y a ce qui est donné, il y a le cadre où doit travailler le conseil. Ce que dit la décision du gouvernement, c'est une donnée pour le conseil. Donc, ce n'est pas objet d'appréciation, ni objet d'analyse. Parce qu'il faut qu'on se mette d'accord. Sinon, tout le monde va faire de la politique. Si les conseils se mettaient à faire de la politique, à apprécier ce gouvernement, pas ce gouvernement, si le gouvernement avait jugé de l'opportunité positive. Ce n'est pas au conseil de donner de leçons au gouvernement. Ça, c'est juste pour l'avenir. Parce que sinon, demain, l'opposition va prendre ce rapport et va dire, vous avez mal fait de la libéralisation. Alors, qu'est-ce qu'on va dire ? Il va dire, c'est le conseil qui a dit. Je respecte bien le conseil, mais pour lui, c'est une donnée et non pas un objet d'analyse. Il y aura plafonnement. Ça y est, c'est acté. Maintenant, il y a toute une procédure. La procédure, il va falloir qu'on réunisse la commission interministérielle pour intégrer les produits petroliers sur la liste des produits justement contrôlés. Puis après, il va falloir sortir une décision du ministère pour que ça soit appliqué. Et tout de suite, on rentre en concertation avec les sociétés et les distributeurs pour envisager l'après. Parce que c'est juste une étape, elle peut être courte. Mon souhait, c'est qu'elle soit courte avant de trouver une solution globale qui puisse être pérenne. Mon but, c'est la concertation, c'est la pérennité des accords indépendamment de cette situation exceptionnelle. Plafonner, c'est exceptionnel. Donc, il va falloir revenir à la règle qui est la concertation et trouver un consensus autant avec les sociétés qu'avec les distributeurs. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux. Merci. 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 Merci.